En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec toi en ce lundi 13 novembre. Et le mois avance vite. C'est le mois qui est dédié à tous les saints. N'oublions pas l'intercession de tous les saints pour nous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Sagesse, chapitre 1er, à partir du verset 1. Aimez la justice, vous qui jugez la terre, et sur le Seigneur des droits de pensée, et cherchez-le en simplicité du cœur, parce qu'il se laisse trouver par ceux qui ne le tentent pas, et se révèle à ceux qui ne lui refusent pas leur foi, car les pensées tortueuses éloignent de Dieu, et mises à l'épreuve, la puissance confond les insensés. Non, la sagesse n'entre pas dans une âme malfaisante. Elle n'habite pas dans un corps tributaire du péché, car l'Esprit Saint, l'éducateur, fuit la fourberie, et se retire devant des pensées sans intelligence. Il s'offusque quand survient l'injustice. La sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laisse pas impunir les blasphémateurs pour ses propos, car Dieu est le témoin de ses reins, le surveillant véridique de son cœur. Et ce qui dit la langue, dit sa langue, il l'entend. L'Esprit du Seigneur, en effet, remplit le monde, et lui qui tient unis toutes choses à connaissance de chaque mot. Alors, ici, il nous dit que la sagesse est un esprit ami des hommes. Ça veut dire que la sagesse veut être amie de chacun de nous. Elle est amie des hommes, ça veut dire que chacun de nous. Mais, ici, déjà, il y a des qualités qu'il faut travailler en nous pour pouvoir devenir davantage amie de la sagesse. Il dit, aimez la justice, vous que jugez la terre, aimez la justice, et ayez sur le Seigneur des droits de pensée, cherchez-le en simplicité de cœur, parce qu'il se laisse trouver par ceux qui ne le tentent pas. Il se rébelle à ceux qui ne lui refusent pas leur foi. Ça veut dire qu'il a ici des choses. La sagesse est un esprit ami des hommes, mais il faut aussi avoir l'espace et nous, avoir un endroit bien préparé pour accueillir la sagesse. Aimer la justice, avoir des droits de pensée sur le Seigneur, avoir la simplicité du cœur, chercher, le chercher en simplicité du cœur, les se laissent trouver par ceux qui ne le tentent pas, et se révèlent à ceux qui ne refusent pas leur foi. Voilà les qualités qu'il faut travailler en nous. Justice, droits de pensée, simplicité du cœur, de ne pas tenter, mettre à la tentation de ne pas tenter le Seigneur, et garder la foi. Voilà, si on garde, on travaille ça, ça veut dire que même si on ne se rend pas compte, son travail et ses vertus vont nous ouvrir à la capacité de recevoir davantage la sagesse. « Fais de la place et Dieu se fera en nous tauron. » La sagesse elle-même nous donnera des capacités que nous ne connaissons pas. D'accord ? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 139, à partir du verset 1. « Seigneur, tu me sens et me connais. Que je me lève ou m'assoie, tu le sais. Tu perce de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sens. Mes chemins, tu sens tous familier. La parole n'est pas encore sur ma langue. Et voici, Seigneur, que tu la sais tout entière. Derrière et devant, tu m'en serres. Tu as mis sur moi ta main. Merveille de science qui me dépasse. Hauteur où je ne puis atteindre. Où irais-je loin de ton esprit ? Où fuirais-je loin de ta face ? Si j'escalade les cieux, tu es là. Cocheole, je me couche, tu voici. Je prends les ailes de l'aurore. Je me loge au plus loin de la mer. Même là, ta main me conduit. Ta droite me saisit. Tu as mis la main sur moi. Seigneur, tu me sens, tu me connais. Seigneur, tu connais tout ce que je suis, tout ce que je pense. C'est un psaume qui nous fait beaucoup prier. Seigneur, tu me connais. Tu connais toutes mes pensées. Tous mes chemins sont familiers. Seigneur, tu sais tout ce que je pense, ce qu'il y a en moi. Mais tu as mis ta main sur moi. Tu as mis ta main sur chacun de nous. Seigneur, où j'irai, tu me conduiras. Tu m'accompagneras. Et après, il dit, je prends les ailes de l'aurore. Je me loge au plus loin de la mer. Même là, ta main me conduit. Ta droite me saisit. Ça veut dire, même, ici, loin de la mer, je me loge au plus loin de la mer. Ça veut dire, même si je descends dans la mer, ça veut dire, dans les péchés, même là, tu me conduis, même là, tu m'accompagnes. Et ta droite me saisit. Ça veut dire que le Seigneur nous accompagne toujours. Le Seigneur nous accompagne toujours, toujours, toujours. Et cela nous donne vraiment la confiance toujours pour nous ouvrir à Dieu, de pouvoir nous repentir et d'accueillir sa grâce. On voit le fils prodigue. Quand il était à la loin de son père, à un moment, il entre en lui-même et il dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de te rappeler ton fils, ton enfant. Je m'élèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et il se met debout. Ça veut dire que la grâce est entrée à ce moment-là. Quand il est entré en lui-même, il était dans le péché, profondément, dans le péché profond, mais la grâce est entrée en lui. Voilà la présence de Dieu dans le cœur de ce garçon qui après le fait, fait qu'il y a à repentir et après il revient à la maison. Il revient à Dieu, on pourrait dire comme ça. Et maintenant, le psaume de l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 17 à partir du verset 1. Puis il dit à ses disciples, « Il est impossible que des scandales n'arrivent pas, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Mieux vaudrait pour lui se voir passer autour du cou une pierre à moudre et être jeté à la mer que de scandaliser un seul de ses petits. Prenez garde à vous. Si ton frère vient à pécher, réprimande-le et s'il se répand, remets-lui. et si cette fois le jour pêche contre toi et que cette fois il revient à toi, en disant, je me réponds, tu lui remettras. Les apôtres diraient au Seigneur, « Augmentons-nous la foi. » Le Seigneur dit, « Avec la foi que vous avez gros comme un grain de sainévé, si vous disiez à ce murier les racines de toi et va te planter dans la mer, il vous obéirait. » Il vous obéirait. Alors, ici, première chose, le Seigneur nous demande de faire attention pour ne pas scandaliser les plus petits. Ça veut dire de ne pas avoir de mauvaises attitudes pour ne pas scandaliser les frères et sœurs. On doit veiller et surtout ne pas scandaliser les enfants. Ici, le Seigneur parle d'un seul de ses petits. Ses petits, ce n'est pas certainement les enfants, mais je pense spécialement aux enfants. Je pense aussi aux personnes âgées, les personnes plus fragiles, les enfants et les personnes âgées. Ne pas les scandaliser avec nos attitudes, nos paroles. D'accord ? Après, Jésus parle de répentir, de la correction fraternelle. « Si ton frère vient à pécher, réprimande-le. Et si il répond, remets-lui. » Ça veut dire de pardonner chaque fois les péchés des autres. Pardonne toujours, pardonne tout le temps. Et après, la demande que les apôtres vont faire au Seigneur, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Jésus va dire « Si vous avez gros comme un grain de Seigneur, la foi comme un grain de Seigneur, vous désirez à ce mur et les racines de toi et va te planter dans la mer et vous obéirez. » Ça veut dire que la force de la foi, la force de la foi qui fait déplacer des montagnes, déplacer des arbres, ça veut dire la force de la foi que c'est de nous fortifier en chacun de nous aujourd'hui. De veiller sur notre témoignage, nos attitudes, aussi l'important c'est de demander pardon et aussi de fortifier la foi. Demander aussi de fortifier notre foi mais aussi de travailler à la fortification de notre foi. Demander au Seigneur le don de la foi, que notre foi devienne plus forte, faire des actes de foi mais aussi de travailler pour fortifier notre foi. D'accord ? Et maintenant la lecture patristique d'aujourd'hui en milieu du deuxième siècle. On nous dit ici « Voici quelle grande miséricorde le Seigneur a exercée envers nous. D'abord nous qui sommes vivants, que nous n'offrions pas de sacrifice à des dieux morts et que nous ne les adorions pas mais que grâce à lui nous connaissions le Père de vérité. » En quoi consiste en effet la connaissance qui conduit vers le Père si nous a refusé de régner celui par qui nous avons appris à la connaître ? Il le dit lui-même « C'est lui qui se prononcera pour moi devant les hommes moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père. » Telle est par conséquent notre récompense si nous confessons celui qui nous a sauvés. Et comment le confessons-nous ? En faisant ce qu'il dit en ne désobéissant pas à ses commandements en honorant non pas seulement les lèvres mais de tout notre cœur et de tout notre esprit. Il dit en effet en Isaïe « Ce peuple m'honore les lèvres mais son cœur est loin de moi. » Maintenant je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Dieu puisse vous bénisse vos gardes les Pères les Fils et le Saint Esprit. Amen. Amen.